I.M. O.T.E.P. B.K. Nefer, I.T.I., soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la Culture Noire Chemétique. Aujourd'hui, Baba Kinkiela O.M.A. Zulu vous plonge dans une réflexion qui porte le titre de « Les Seigneurs de l'Afrique et les Récolteurs d'impôts ». « Les Seigneurs de l'Afrique et les Récolteurs d'impôts » est une analyse philosophique de la situation que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Pour autant, philosophique, comporte en elle un dynamisme avec un impact décisif basé sur les traitements des situations que nous sommes en train d'observer aujourd'hui en Afrique et dans certains pays en particulier comme la République démocratique du Congo. Juste pour citer un exemple, la même situation est en train de se voir partout en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre sans pour autant beaucoup trop comprendre une pénérie monétaire. Une pénérie monétaire a affaire avec la diminution de la vitesse de la circulation de l'argent. La diminution de la vitesse de la circulation de l'argent, de la monnaie, est un mécanisme régulé directement à travers les institutions banqueures. Cette diminution, des fois, intervient ou dans la norme intervient pour abaisser une inflation. La norme économique ou de gestion économique fait que, quand on intervient à travers les règles bancaires pour contenir l'inflation en abaissant la vitesse de la circulation de l'argent, fait que, de l'autre côté, l'on puisse avoir mis en place des politiques macroéconomiques sur le plan économique. La finance et l'économie doivent jouer à une danse pour permettre le bien-être de la population. Mais ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui en Afrique est une étape avancée de l'austérité que j'ai présentée dans les émissions avec Mouba Limakasi, j'ai présenté dans l'émission avec Quête de vérité, bien d'autres émissions. C'est un état avancé de l'austérité parce que j'ai démontré que l'austérité qui est aujourd'hui en train de faire ravage en Europe, aïe comme bassin de développement, d'expérimentation. Sinon, on peut parler aussi des liens de naissance, l'Afrique même, l'Afrique post-coloniale. Cet mécanisme qui se base, le néocolonialisme bien entendu, qui est une théorie de tout, du tout, pendant que le libérisme est une théorie économique, basée sur la limitation de l'intervention de l'État en matière économique, c'est-à-dire une forme de séparation de ce qu'on appelle même l'économie politique, laissant la politique gérer les personnes et l'économie gérée par les marchés. Les marchés, c'est un concept. Quand l'économie est gérée par les politiciens, on sait à qui on a affaire. Quand l'économie est gérée par les marchés, c'est comme si elle était gérée par personne. Et donc, aux conséquences de malgestion économique, ne correspond pas des responsables, parce que les marchés et personne et tout le monde en même temps. Ces politiques emboîtantes et forcées dans les modèles de développement sociétaire et politique africain ont apporté la destruction, ont apporté la pauvreté, parce qu'en apportant la pauvreté, on crée ce qu'on appelle l'économie de la pauvreté basée sur les taxes. Pardon, l'économie de la pauvreté basée sur l'endettement. Ainsi, l'endettement devient un instrument démoniaque non seulement pas pour transférer les richesses des pauvres vers les riches en accentuant le nombre et le présentage des souffrances, mais aussi de l'autre côté en assurant une prospérité continuelle de la bourgeoisie occidentale. C'est-à-dire qu'on se dort, on se réveille, les millions ne font que se compter, parce qu'il y a un mécanisme qui a été créé et assuré les transferts de toute monnaie des mains du sud vers le nord du monde, de pauvres vers les riches du monde, qui sont pour la plupart situés au nord. Ces mécanismes a connu imperfectionnement à travers le temps, parce qu'elles datent des années 60, ou disons plus ou moins des années 80. Elle va se perfectionner et pendant qu'en Afrique, pendant qu'en Europe, ils sont en train de connaître l'austérité, eh bien en Afrique, on est dans une phase 2 de l'austérité. L'austérité naît en Afrique en tant que politique néocoloniale, néolibériste. Elle se développe, fait ses premiers pas, et pendant qu'elle est en train de se saisir, pendant qu'elle s'est saisie complètement de l'Afrique, a compromis toute possibilité de développement en agençant l'Afrique à un modèle gouvernemental, fait des élites qui ont été éduquées, ou je pourrais dire programmées, parce qu'il ne s'agit pas d'éducation, même des programmations robotiques et spirituelles à travers les agences de la franc-maçonnerie en Occident pour mettre en exécution les plans même du néolibéralisme. C'est quoi le néolibéralisme ? Le néolibéralisme, c'est la théorie du tout. Elle ne se limite pas seulement à l'économie, mais va jusqu'à la religion. Elle est devenue la nouvelle religion. Elle va jusqu'aux médias. Elle s'élarge jusqu'à la médecine et embrasse toutes les différentes théories. C'est une théorie du tout. qui, lui, essentiellement, institutionnalise, normalise et rend acceptable l'esclavage, la sotomission et le contrôle en utilisant, parlons du néolibéralisme comme une théorie du tout, en utilisant des catégories technologiques pour renforcer un esclavage sans limite. à travers, nous avons vu, les techniques des reconnaissances faciales, les reconnaissances vocales, les DNA, tous les instruments, toute la science, tout l'éveloppement scientifique a été infantisé pour renforcer un esclavage endémique basé sur la pauvreté. Qu'est-ce qui est en train de se passer en Afrique ? Eh bien, en Afrique, nous sommes dans ce qu'on appelle une phase 2 de l'austérité. La phase 2 de l'austérité n'a pas encore été discutée. C'est ainsi que je la nomme le seigneur de l'Afrique parce que maintenant, avec l'explosion d'une dette africaine que l'on rencontre n'a jamais été payée parce que c'est une dette auto-régénératrice, elle se régénère à chaque instant. On ne peut pas la payer. C'est une dette pour laquelle on ne peut pas payer le capital disons emprunté. on ne peut que se limiter à payer les intérêts de la dette. Et cette situation endémique est la cause de l'accélération de la pauvreté de la souffrance en Afrique. Qu'est-ce qui se passe en Afrique ? Les caisses de l'État, les caisses des différents pays sont vides. Et je suis en train de parler de l'Afrique noire. C'est-à-dire l'Afrique aussi située au sud du Maghreb et au nord de l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique, c'est ça. L'Afrique noire, c'est ça. Encore aujourd'hui, on se met dans des catégories des pensées pour lesquelles on se dit voyons nous sommes des Africains. On ne se rend pas compte que l'Afrique a déjà été gangrénée. Dans le sens que quand nous parlons de l'Afrique, l'Afrique pour les Africains, eh bien, c'est l'Afrique qui est située entre le sud du Sahara et le nord de l'Afrique du Sud. Quelque chose qui a une forme rectangulaire démoussée. C'est ça la réalité impérative avec laquelle il faut faire le compte. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle une fiscalité. Nous sommes dans une gestion politique fiscale. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les différents gouvernements sur place n'ont aucune autorité, quoi que ce soit, si ce n'est que prélever la fiscalité. Toutes les taxes en matière d'importation, d'exportation, toutes centimes investies dans le pays africain situées entre le sud du Maghreb et le nord de l'Afrique du Sud, toutes centimes mises dans les systèmes bancaires et automatiquement renvoyés comme paiement aux intérêts des taxes, aux intérêts des investissements, des dettes, ce qu'on appelle la dette publique, qui ne finira jamais. Je vous rappelle qu'en 1997, 1997, nous sommes réveillés, les pays africains sont réveillés avec des dettes de 1,4 trillion de dollars américains pour des sommes qui n'ont jamais récits parce que les intérêts sont galopants à des rythmes incroyables et à des pourcentages dépassant toute folie économique, macro ou micro. La souffrance que nous sommes en train de voir en Afrique est destinée à s'accentiller, pas à s'émousser. Toute capacité, toute possibilité d'investissement macroéconomique est presque rendue. impossible parce que tout ce qu'on apporte dans le système africain, dans le système économique africain est automatiquement renvoyé. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler d'une exportation financière incroyable face à une importation de produits de basse qualité qui se cassent tout de suite après, pour lesquels on acquise la Chine, mais ce n'est pas la Chine qui reste derrière qui sont destinés à accélérer les transferts de ressources financières de l'Afrique vers l'or parce qu'en achetant des produits de très basse qualité qui se cassent après quelques temps, vous êtes obligés à réacheter encore et encore ces produits pendant que dans le même moment, votre industrie locale est enchaînée, incapable d'assurer la plus petite niveau de production et cela a si rend possible l'extradition parce que là on parle de l'économie africaine et l'économie africaine dans les sens comprenant sa dynamique fiscale a été confisquée. a été confisquée. Voilà pourquoi nous avons cette énorme souffrance. Ce ne sont pas les prières qui sont tirées de cette situation-là. C'est l'action. C'est l'action. Nous devons réagir. Nous devons réagir avant tout réaliser par après réagir. à cette destruction programmée. Je m'adresse à ceux qui aiment beaucoup la parole dédiée et je pose la question pendant que tout ceci a été programmé depuis les années 60. Pourquoi aucun révélateur mystique ne vous a apporté cela? Tout simplement parce que la religion est l'opium du peuple dans le sens qu'elle a servi à occulter les vrais mâles à vous laisser danser chanter du matin au soir espérant à un bonheur que l'on sait a été programmé n'arrivera point sinon que vous retrouverez des mâles en pire des malheurs à malheurs au pluriel. la solution étant dans un dynamisme des rébellions économiques je répète la solution étant dans un dynamisme des rébellions économiques la rébellion économique c'est-à-dire pour pouvoir arrêter l'extradition parce qu'il s'agit d'une arrestation du service fiscal africain l'extradition des millions des millions de dollars qui vient de la main de pauvres ce qu'ils ont dit les pauvres vers l'occident il faut une rébellion de nature économique la rébellion de nature économique renvoie au fait de ne pas de ne pas consommer des produits d'importation ou c'est votre mort je vous donne comme disait comme disait Morpheus la pilule rouge et la pilule bleue la pilule est rouge continuez à consommer les produits d'exportation occidentales et vous allez mourir vous allez devenir tellement pauvres vous vous crierez au ciel et le ciel ne vous reprendra pas vous allez vous crier à la terre et la terre vous dirait vous ne m'avez pas culturé vous ne m'avez pas pris soin de moi vous ne m'avez négligé continuez à prier au ciel qui ne vous répondra pas parce que quand vous priez au ciel le ciel correspond au nord le nord signifie l'occident vous priez vers l'occident c'est à dire le même territoire qui est responsable de votre malheur la pilule bleue incite et programme une révolte économique ne consommez plus les produits d'exportation et spécialement spécialement encore ne déposez pas votre argent dans le système bancaire occidental retournant sur le point de la fiscalité la fiscalité est un régime s'associant à l'économie du pays permettant le maintien des services c'est à dire on paye la fiscalité non parce que l'on est contraint ou par une imposition des lois sédimentaires mais plutôt on paye la fiscalité parce qu'il y a des services reçus en retour fort de cette notion nous pouvons dire et affirmer avec force de l'intelligence qu'un prélèvement monétaire de la part du citoyen soit-il un sujet économique ou une entité personnelle ne peut être appelé prélèvement fiscal seulement devant ou en correspondance d'un service c'est à dire par exemple les services sanitaires l'assistance policière la construction des routes le maintien de la salubrité nationale la sécurité nationale c'est devant ces catégories des services qu'un prélèvement économique devient un prélèvement fiscal mais dans la mesure où ces services ne sont pas présents dans la mesure où un gestionnaire ou un groupe de gestionnaires pouvant-ils être gouvernement ou autre ne présente pas des services et bien un prélèvement des sommes d'argent devient ce qu'on appelle les raquettes les raquettes étant contraires aux droits humains de la liberté humaine les raquettes étant une politique de nature mafieuse visant aussi comme on peut le voir au transfert des richesses de plus faibles vers les plus forts doit pouvoir être refusé de force et donc nous trouvons dans une situation où nous sommes contraints à une fiscalité qui ne nous bénéficie pas nous avons les droits humains de nous rébeller et de refuser les pays de fiscalité et dans les pays africains du moment où nous réalisons que nos fiscalités sont destinées à aller payer des dettes pour lesquelles nous ne sommes pas responsables dans un système économique occidental mondialisé basé sur les dettes où même quand on respire on s'endette même quand seulement on est en train de respirer et bien le peuple de l'Afrique du Congo et du monde se trouve dans la possibilité de refuser de payer c'est d'être ma tension je voulais dire de refuser de payer le prélèvement fiscal de refuser contraintement de payer cette fiscalité mais cette fiscalité vous l'appelez doublement parce que vous la payez aussi à travers l'argent que vous déposez dans les églises nous savons si nous voulons intervenir aider notre pays nous avons des orphelins nous avons des hommes vu des vieillards qui l'empêchent subvenir mais arrêtez d'apporter vos argents aux églises aux pasteurs aux prophètes et ainsi de suite parce que ces argents finissent dans les comptes bancaires et une fois qu'ils sont des comptes bancaires ils sont utilisés pour acheter les minéraires à bas coût réalisés cette possibilité réalisée par la dévalorisation de la monnaie locale et ces minéraires achetés à très bas coût voient l'air multipliés par 20 par 50 dès qu'ils sortent du territoire africain nous devons développer la consistance en termes d'intelligence de la gestion économique c'est à dire comment nous gérons notre argent nous devons nous opposer à la fiscalité nous devons arrêter de fournir les systèmes des églises de l'argent qui finissent dans les banques ceci sont les ingrédients dignes ce qu'on appelle une rébellion économique et ceci est la pilule bleue ainsi donc qui sont les seigneurs de l'Afrique les seigneurs de l'Afrique est l'entité appelé le néolibérisme représenté par la bourgeoisie occidentale de l'impôt sans du monde à l'air tout représenté par les multinationales voici les seigneurs de l'Afrique et quand vous parlez aux seigneurs c'est aux multinationales qui vous êtes en train de vous adresser qui sont les collecteurs d'impôts et bien c'est les gouvernements africains qui sont qui sont sous le régime de trahison parce qu'ils n'ont pas le courage pas de force ou tout simplement pas de conscience pour pouvoir dire ce qui est en train de se passer véritablement que toutes les recettes fiscales toute l'introïde nationale est directement utilisées pour payer des intérêts de dette qui ne finiront jamais ceci est inscrit dans le cadre de l'économie de l'endettement l'économie de l'endettement c'est un capitalisme excessif la différence entre le capitalisme excessif et le vieux modèle capitaliste est que quand le capitalisme est excessif contrairement au vieux capitalisme n'utilise pas le capital la main d'oeuvre ou même l'exploitation pour créer les prises valeurs économiques même bien s'ils utilisent l'endettement attention cet endettement esporadique parce que ce n'est pas un endettement endémique ce n'est pas un endettement naturel c'est à dire ou comment je peux dire traditionnel l'endettement traditionnel veut que l'on puisse aller emprunter de l'argent quelque part selon certaines conditions de génération des intérêts ça c'est l'endettement traditionnel l'endettement néolibériste est un endettement universel et automatique c'est à dire dès que l'on existe l'on respire que l'on aille emprunter de l'argent ou pas l'effet même de respirer l'effet même d'exister constitue déjà une dette pour laquelle les intérêts commencent à se multiplier de face accélérant jusqu'à arriver à des quotas de 60 à 70% d'intérêts générés sur votre existence sur notre existence il est important comprendre la nature de cet endettement pour lequel aucun être vivant aujourd'hui n'est à mesure d'échapper selon les fonctionnements qu'on se dîne les fonctionnements que nous acceptons de l'économie mondiale chaque jour que vous respirez chaque jour de votre souffrance de votre malheur de vos pleurs constitue l'accumulation des intérêts des dettes pour lesquelles vous n'êtes même pas conscient et le représentant de cette dette ou disons ceux qui s'assurent de la récollection de cette dette ceux qui ont giré de travailler au service de ces forces pour la récollection des dettes et bien ce sont nos gouvernements la religion est là d'une certaine manière pour servir des drogues pour enivrer les esprits d'une libération qui ne viendra jamais d'un Dieu qui se fout pas mal car même la divinité a été mise de côté voilà nous sommes devant encore je répète la pilule bleue ou la pilule rouge la pilule rouge refusons tout ce qui a été dit aujourd'hui disons que c'est de la pire machination c'est la théorie des complots et continuez à souffrir continuez à laisser votre argent être récupéré des fois et une fois encore par le système fiscal par les églises atterrir dans les banques pour lesquelles vous travaillez déjà et retourner en occident aggravant votre pauvreté pendant que l'église vous sert des souris vous savez quand la souris vous mange les pieds à chaque coup des morsures est accompagné d'un souffle voilà la fonction de l'église voilà la fonction de la chrétinité celui de souffler sur vos blessures pour que vous ne les ressentiez pas pendant que les blessures s'enfoncent et encore et encore après chaque morsure la pilule bleue rébelez-vous intérieurement une rébellion économique refusez d'acheter tout ce qui vit tout produit d'importation retournez votre argent vers le produit local c'est la seule manière de produire de la richesse c'est la seule manière de pouvoir contre-carrer contre-attaquer contre-carrer et contre-attaquer le système d'exercice de l'économie et de la vie de l'Afrique des Africains au profit d'une esclavage inconsciente invisible mais extrêmement présente et extrêmement meurtrière un coup ouja c'est neb que l'économie d'une esclavage